Et salut à toutes et à tous ici Namazoo, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre Let's Play Story of Season 3 of Toads. Et du coup c'est parti, alors je ne peux pas parler trop fort, excusez-moi, parce que vous savez, un confinement oblige, on est tous un petit peu les uns sur les autres, et faut pas déranger, voilà, tout simplement. En tout cas, vous j'espère que ça se passe bien à ce niveau-là, que vos proches vont bien, que vous allez bien, et puis voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors aujourd'hui on va essayer d'avancer un petit peu. J'ai pas prévu quoi que ce soit, parce que de toute façon je crois qu'il n'y a pas d'événement avant un bon moment. Donc de ce côté-là on va être tranquille, on va s'occuper des animaux, puis on va voir ce qu'on peut faire, tout simplement. Tranquillou. Ok. Ah si, c'est vrai qu'il faudrait qu'on augmente un petit peu. Alors, je vais juste checker, parce que je ne me souviens plus. Les niveaux d'amitié. Ok, donc avec Lulu Coco on est bientôt rancé. Donc ça c'est intéressant. C'est plutôt intéressant. Waste Town ça augmente aussi. Et puis, du coup ça va falloir qu'on fasse des efforts. Ok. Ok, donc la Poupoule est tranquille, elle est contente. Mince. Il y a du fumier. Enfin du fumier. Si c'est ça. C'est ça, du fumier, tout à fait, j'ai raison. Oh non, j'ai donné un coup dans le vide. Oups. Allez. Bah du coup, je pense qu'on va essayer de se faire des missions d'intérim pas mal aujourd'hui. Je regarde l'argent qu'on a, on a 35 000. Je donne tous mes coups à côté, c'est fou. Non mais non, mais non. Abusé, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. S'il te plaît. Merci. J'ai perdu toute mon énergie à donner des coups de fourche. Dans l'air. Yes. Il faudrait aussi qu'on se mette un petit peu aux recettes. Ça, il faut qu'on le fasse. Parce que je pense que faire des omelettes, ça pourrait être pas mal. Voilà, j'ai dans l'idée de faire des omelettes. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que ça pourrait nous être utile. Dans beaucoup de choses. Ok, alors la treilleuse. J'avais dit aussi qu'il fallait qu'on s'achète un nouvel animal domestique. Donc un chien ou un chat. Pour s'occuper du troupeau. Alors ça, c'est pour Shelby. Ça, c'est pour Gisèle. Ok, Niker. Allons-y. Allons-y. Alors aujourd'hui, ça sera peut-être un épisode un peu plus court. Parce que je tourne, il est midi. Et voilà. Je me suis réveillée tard aujourd'hui. Hop. Ok. Bon. Moi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, direction la ville. Ah, j'aurais pu checker si... Attendez. On va checker d'abord la cuisine. Voir si j'ai pas la recette de l'omelette. Je pense pas. Mais bon. Qui ne tente rien à rien. Alors, soupe. Griller sauté. Alors, est-ce que c'est là-dedans ? Oui, c'est là-dedans. Alors, omelette, il me faut du beurre. J'ai que trois oeufs, donc je vais pas aller très loin. En plus, ça donne un bonus de speed. Et ça, c'est vraiment cool. Du beurre. Donc j'ai pas de beurre. On va en faire du beurre. Écoutez, on a la machine. On a acheté, nous, on est des ouf. Ok, alors, fromagerie. Non, pas du fromage. Du beurre. Normal. Voilà. Bon, on va en faire trois, vu que j'ai que trois oeufs, de toute façon. Je pense que ça va mettre un petit bout de temps. Je crois que j'ai oublié de mettre de l'engrais. Si ma touche veut bien fonctionner. Hop. Alors, je me souviens plus... Quel engrais il faut mettre. Mais c'est pas grave. Je pense que fortifiant, c'est pas mal déjà. J'ai des petites plantations aussi en haut. Faut pas que j'oublie. À chaque fois, j'oublie. Ok. Et là, je pense que je vais pouvoir aller au resto, manger un petit truc. Parce que je n'ai plus d'énergie. Yes. Au final, l'hiver, il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est vrai que je me disais, qu'est-ce qu'on va faire en hiver ? Vu qu'on n'a qu'une culture... Enfin, vu qu'on n'est pas très avancé au niveau relation locale. On n'a pas à débloquer, je crois, les brocolis et le chou chinois. Donc on n'a que le daikon à planter. Et c'est pas ouf. Mais vu que j'en ai planté plein, au final, ça revient au même. On a pas mal de taf. Faudrait que je fouille un peu plus aussi la ville. Enfin, les... Oui, si, les petites villes. Histoire de ramasser des petits matériaux. Et puis, voilà. Alors, c'est vrai qu'on avait pour objectif d'agrandir notre maison. Il faut pas que j'oublie ça. Il faut que je garde ça dans un coin de ma tête. Alors, je sais plus si elle aime bien les plumeaux. Je crois qu'elle aime pas trop. On va tester. De toute façon, la pauvre. C'est la déchetterie, son lac. Sa petite rivière, là. On va voir ce qu'elle nous dit. Oui, c'est vrai qu'on avait comme pour objectif d'agrandir la maison. Sauf que je vous rappelle, donc j'ai le petit papier à côté. Qu'il nous faut 150 000 gold. Et... Ah si, c'est bon, elle a l'air d'apprécier. 6 briques et 9 camomilles. Donc, on n'est pas prêts tout de suite à l'avoir, cet agrandissement de maison. Mais bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Tranquilou. Mais c'est vrai que, vu qu'on est très très bien avancé avec Ludus. Et même avec Wayne. Mais bon, on a dit qu'on choisissait Ludus. Bah. Ça serait cool quand même de pouvoir emménager avec lui. Mais il nous faut un lit. Un grand lit. Et surtout l'amélioration de maison. Alors, j'ai plein de petits trucs. Etana, Moria, pas de soucis. Etana, Franck, ok. On va prendre tout. Enfin, on va prendre tout. On va tout prendre. Ah mince, exporter un oeuf. Bon, j'en ai 3. Je peux bien en donner un. Et après, il faudrait que j'aille brosser des animaux pour Franck. Ok. On va faire ça dans l'ordre. Ah oui, il faudrait que j'aille au resto aussi. Manger un truc pour pouvoir miner. Oh là là. Bon là, je sens qu'on est sur une bonne progression en ce moment. On est pas mal. L'épisode précédent, vu qu'il avait duré plus longtemps, on avait bien avancé. C'est vrai que je me dis que les épisodes devraient durer un peu plus longtemps. Ça nous permettrait de bien avancer. Mais bon. On verra. On est tranquille. Du coup, on va se téléporter à Franck. Comme ça, on pourra lui donner son petit colis. Ensuite, on reviendra à West Ham. Alors, brosser les animaux. Brosser. Alors, t'en as combien ? 3. Bon, ça va. Ok. 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 Et ok. Bon bah, nickel. Nickel. Bon bah, ça va, c'était pas compliqué. 375 gold, c'est pas énorme. C'est un des plus petits salaires. Mais, oh loulou, il nous donne une pizza. C'était une part de pizza, ça ? On va regarder, hein. Eh oui, 7 parts de pizza et ça coûte 910 la part. Bon, on s'est pas fait arnaque. On s'est pas du tout fait arnaquer, pour le coup. 7, ouais, bah, ça fait quasiment... Vu qu'elles sont à 910 la part, ça fait quasiment 7000, ça fait moins. Mais, pas mal. Merci. Merci beaucoup. On pourrait en manger une, mais je pense qu'on va plutôt les vendre. Livrer des colis. Alors, oui, j'ai oublié de prendre ça. Moria, Megan, bon, on va tout prendre. Il faut qu'on... Il faut absolument qu'on augmente nos niveaux avec les villes. Il faut qu'on achète aussi. Il faut qu'on achète, 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 toujours acheter. Pour augmenter le niveau plus rapidement. Mais je pense que je vous ai assez bassiné avec ça dans l'épisode précédent. N'est-ce pas ? Ok. Et puis, j'ai eu plein de conseils aussi. Merci beaucoup. Alors, on va regarder les recettes, quand même. Bon, on va voir cette salade de tomates, soupe, maïs. Il faudrait que je fasse du fromage aussi. Je ne sais pas si j'en ai déjà fait. Fines herbes, raisins secs, cheesecake. Café, limonade. Les soupes de West Ham. Il y a quoi dedans ? Velouté de pommes de terre, velouté de maïs. Cuisine au four, facile. Tarte aux poissons. Ah, ça c'est intéressant, ça, la tarte aux poissons. Mais je crois qu'il ne faut pas que du poisson. Donc, il me semble que dans une partie, je l'avais acheté et il fallait autre chose que du poisson. Donc, c'était un peu chiant à faire. Macaroni. Ouais, je me suis vachement renseignée. C'est vrai que j'avais joué de mon côté il n'y a pas longtemps. Sur une autre partie, évidemment. Et du coup, j'avais vu... J'avais testé pas mal de trucs pour le let's play. Ça me permet d'avoir des infos. Tarte aux poissons, je pense qu'on est sur une valeur sûre. En plus, 500 gold, c'est pas cher. Et on peut passer la scène, hein. J'ai remarqué. J'ai aussi appris qu'on pouvait passer la scène. Donc, à chaque fois, je m'embêtais à regarder en entier. Mais bon. Écoutez, j'ai dû attendre... Je sais pas, je crois qu'on est à l'épisode 71, si je dis pas de bêtises. J'ai attendu 71 épisodes pour savoir ça, quand même. Moi, je pense que ça mérite une médaille. Hop. Ok, il n'y a plus rien. Ah, ça c'est cool, la dame antique, j'en avais besoin. Enfin, je sais plus pour quoi faire, mais je sais que j'en avais besoin. Ah si, pour améliorer le marteau. Il m'en fallait trois. Donc, plus que deux, maintenant. J'ai une bonne mémoire, quand même. Par moment, quand je veux. Ok. Allez, c'est parti. Et je voulais aussi vous remercier énormément pour... Pour votre soutien, pour vos commentaires trop mignons. Pour juste le fait d'être là, juste regarder la vidéo aussi. Pour vos j'aime, pour vos abonnements, tout ça. C'est vrai que je ne l'avais pas dit, mais on avait dépassé les 600 abonnés. 600, 600 abonnés. Et pour moi, c'est juste énorme. C'est exceptionnel. Mais voilà. Je voulais vous dire merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vais essayer de faire plus de vidéos. J'ai prévu un petit truc aussi, une petite surprise d'ici peu de temps. Un nouveau let's play. Alors, je sais qu'on n'a pas fini beaucoup de let's play. Qu'il y en a encore beaucoup qui sont en cours sur la chaîne et qu'on n'a pas fini. Notamment Little Dragon Café, Spiro, Un ou des trucs comme ça. Mais je sais. Et Pokémon Jaune aussi. Je sais tout ça. Ne vous en faites pas. Ils vont reprendre. C'est juste que, voilà, en ce moment, j'ai un jeu que j'ai vraiment envie de vous faire. Parce que ce n'est pas un jeu non plus exceptionnel. Mais moi, je le trouve sympathique. Et en ces périodes de confinement, moi, il me fait un peu voyager. Donc, j'ai bien envie de vous le faire. Je pense que ça devrait sortir d'ici peu de temps sur la chaîne. Aujourd'hui ou demain, en même temps que cet épisode envers. Donc, voilà. C'était un petit teasing. On me l'avait demandé en commentaire, je me souviens, à l'époque, il y a longtemps. C'est pas My Time, My Portia, malheureusement. Parce que je l'ai acheté. Et je l'ai testé. Mais mon ordinateur n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Donc, c'était un échec. Donc, c'était un échec. Mais, voilà, je suis vraiment déçue. Parce que j'avais vraiment envie de vous faire un let's play sur My Time, My Portia. Mais mon PC ne le supporte pas, malheureusement. Donc, pour le moment, il n'y aura pas de My Time, My Portia sur la chaîne. C'est... J'étais triste, mais bon. Voilà. Mais j'ai prévu un autre petit truc. Bon, c'est pas trop dans le même thème. Mais bon, on verra. On verra si ça vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a un événement avec Kazumi. L'enseignante ne tolérant pas les hommes. Merci. Désolée de te faire attendre, Komari ne devrait pas tarder. Je t'en prie, n'ai aucune inquiétude, ce n'est rien d'urgent. Ok, donc Kazumi vient voir sa pote Komari. Du coup, toi et Komari, vous avez quelque chose de spécial à faire ? Non, rien de spécial, je suis simplement venue pour la voir. Ok. Jinjiro, tout va bien ? Euh, oui. Oh, Kazumi, c'est trop sympa. Venir la voir comme ça, sans raison... Dire que ma petite Komari a des amis aussi généreux que toi. Merci, Kazumi, je suis tellement content. Oula, euh... Balance ton porc. Euh, Jinjiro, attends. Il est fou, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vraiment faire un câlin à la pote de sa fille. Aller la sauver ou la laisser se débrouiller ? Bah, moi, je vais la sauver direct. Après, je sais que... Je sais pas si c'est elle qui fait du tir à l'arc et du... Et des arts martiaux. Donc je pense qu'elle a pas besoin de moi. Mais, euh... Je pense que si j'étais pas venue, elle lui aurait mis un petit coup de tête. Ah, Namazu ! Mais, euh, bon. Ouais, je pense qu'elle a pas besoin de nous, mais bon, c'est quand même sympa. Ouf ! Je pense que ça fait augmenter un peu notre amitié avec elle. C'est cool. A savoir que dans mon autre tête... Enfin, dans mon autre... Pfff, pas d'expliquer, dans mon autre partie perso, Euh... J'ai un personnage, euh... Homme. Et du coup, je suis, euh... J'essaie de tchatcher Kazumi, mais je crois que c'est une des plus dures à avoir. Parce que j'arrive pas du tout à augmenter avec elle. Enfin bref, c'est pour la petite anecdote. Ah mais oui, punaise, Komari me dit tout le temps ça aussi. J'étais juste super contente de savoir que ma fille peut compter sur ses copains. Oui, 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 Jinjiro, oui. Oui, oui, oui. Défends-toi comme tu peux. J'avais oublié que t'aimais pas qu'on t'approche de trop. Pardon, Kazumi. En même temps, moi j'aime pas trop que... Le père de mes amis vienne me coller comme ça. Je pense que personne n'aime ça, en fait. Ça va mieux maintenant. Excusez-moi, notre commande arrive ? Ah, y'a des clients qui sont pressés. Ah zut, j'ai oublié de servir ce client. A toutes. Ouais, bah c'était vachement bizarre. Merci Damazu. Étant donné qu'il est le père de Komari, j'ai fait ce que j'ai pu pour ne rien laisser paraître. Mais s'il avait fait ne serait-ce qu'un pas de plus, je n'aurais pu faire autrement que de l'arrêter. Ouais, je pense que si on l'avait laissé, elle lui aurait cassé la tête. Quoiqu'il en sait, j'apprécie ton aide. Elle est sympa quand même. Je te souhaite un bon après-midi. C'est vrai qu'elle est vachement froide, mais... Elle est sympa quand même. Elle est sympa, Kazumi. Ah bah tiens, Komari arrive. Oh, salut Kazumi, tu es venu passer un peu de temps avec moi ? Attends, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu fais une tête bizarre. Ne t'en fais pas, tout va bien désormais. Vraiment, si tu le dis. Ok, bon. On s'affiche un peu. Hihihi. Je ne pensais pas qu'ils se seraient tous inquiétés à ce point. Non, je ne dois pas rire, ils agissent ainsi pour mon bien. Je ne sais pas de qui elle parle. Si elle parle de Komari, moi... Kazumi, t'es vraiment bizarre parfois, tu le sais. Ouais. Mais je pense qu'elle est quand même bien. Elle est bien, cette fille. Je vais aller chercher, avant que ça ferme, au magasin général. Au magasin général, je ne sais pas. Non, Ayetuchichi, grand magasin. Je vais y arriver. Je vais venir ici d'abord. Ensuite, j'irai chercher les colis pour Ludus, parce que je viens de voir qu'il était 15h dans le jeu. Et que les boutiques ferment tôt. Ludus, il ferme à 17h, donc il va falloir qu'on se grouille d'aller chercher les colis, sinon on ne pourra pas faire les missions. Il faudra aussi que j'aille déposer mon oeuf. Alors, je vais checker. Franck, donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Jinji, j'ai oublié. Jinjiro, Megan. Ok, donc là, il y a juste Jinjiro à aller voir. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire ici ? Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Ok. Donc Jinjiro, ensuite Go Ludus, et Go à la boîte d'envoi. Et après, on retourne à West End. Ouh. Ça fait pas mal d'aller-retour. Mais bon. Hop. C'est comme ça. Ok. Si, c'est bon. Ok. Je croyais que l'étoile était restée. Je me suis dit, mince. J'ai oublié un truc. Mais non. Il faudrait aussi qu'on s'achète un nouvel animal. Mais moi, le truc, c'est que j'ai une idée, mais c'est qu'on ne l'a pas encore débloqué. On va regarder ici. Non, on ne l'a pas encore débloqué. En fait, moi, je voudrais une poule... Soie. C'est comme ça qu'ils l'appellent, je crois. Une poule à soie. Ou une poule à soie. Un truc comme ça. Parce que ces oeufs sont un peu différents. Ah bah ils sont fermés. Bah nickel. Je suis arrivée à temps. Ces oeufs, c'est les oeufs que Dessie adore. Donc comme ça, on pourrait augmenter un peu d'amitié avec eux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Enquête de l'étoile. On n'avait pas fini l'histoire. Ok. On va se faire le dernier épisode. Je ne pense pas que je vais le lire. Parce que Flemme, c'est trop long. Je pense qu'on va le passer rapidement. Si vous voulez qu'on le refasse, on le refera dans un autre épisode. à la fin du let's play, je pense. On se refera tout le théâtre. Si on est trop chaud. Mais là, là comme ça, à froid. En plus, on a oublié l'épisode d'avant. Donc hop. Allez hop, on passe. Tant pis. On veut juste la surprise à la fin. Le petit cadeau. qu'il nous offre pour avoir patienté gentiment. Pour avoir supporté son théâtre. Hop. Merci bien. Ah bah c'est des galettes de riz. Galettes de riz gluant. C'est ça. Bon, c'est pas ouf. Mais bon. C'est toujours ça. C'est gentil. C'est gentil quand même. Ok, alors on va vite aller à l'Ulius. Je vais regarder si je peux pas améliorer quand même la masse. Mais je pense pas. Je pense vraiment pas. Je ne pense vraiment pas. Parce que si on améliore l'efficacité de la masse, je pense qu'on pourra trouver plus d'objets rares dans les mines. Et ça, ça m'intéresse. Pour l'argent. Ok, alors là, masse. Oui, masse. Non, je peux pas. Il me faudra encore deux adamantites. Ok, donc ce que je disais tout à l'heure, c'était vrai. Je ne me suis pas trompée. Nickel. Alors par exemple, là, je ne sais plus du tout qui il faut aller voir. On va déjà faire les habitants de Lulucoco, Mégane, non, alors Iluka ici. Iluka, et c'est tout. Ensuite, ça sera West End. Ok. Et je me demandais est-ce qu'on est retourné chez Lotus et sa pote pour les tablettes. Est-ce qu'on avait lu la tablette... Eh ben non, on n'avait pas fini. C'est bien ce que je me disais. Pas assez de fonds pour la recherche. Ok. Bon, c'est cool, dans cet épisode, on aura fait quand même pas mal de petits trucs. Hum. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Alors, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Mince. Je me souviens de Lotus parce que j'aime bien ce prénom. Mitra, ok. Pardon, je suis occupée, ne me dérange pas. Enfin, Mitra, c'est aussi sympa. Oh, c'est toi Namazu, pardon. J'ai cru que c'était Lotus. Ah d'accord. J'essaie de déchiffrer cette tablette, mais je suis dans une impasse. Il se trouve que j'ai besoin d'un livre nommé Histoire ancienne afin de continuer mes recherches. Mais malheureusement, il coûte 10 000 gold. J'ai fait une demande de dons auprès de quelques mécènes, mais il me manque encore 400 gold. Ah bon, ça, ça va. 10 000, non, mais 400, je veux bien. Hum, que faire, que faire ? Bah, à ton avis, tu vas me les demander. Il semblerait que le professeur passe un moment difficile. Est-ce que je l'aide ? Bah oui. 400 gold, c'est bon. On ne peut en mourir. Ça coûte moins cher que notre poisson qu'on achète au resto. Comment, tu vas me faire un don d'Amazon ? Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai pas mal d'argent. Je peux t'aider quand même. Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est vrai qu'un niveau argent n'en manque pas pour le moment, mais on va en avoir besoin. Ah, tu as pris la bonne décision. Un jour, quand j'aurai réuni toutes mes recherches dans un livre, ton nom apparaîtra dans les remerciements. Ouh, c'est dur à dire. Je veux qu'on continue de traduire maintenant. Ok. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire pendant le confinement, n'hésitez pas à traduire des tablettes anciennes. Voilà. Ça vous fait rester chez vous et puis... Non, je pense que c'est quand même relativement chiant. Elle a du courage, Mitra. Hop, il y a un petit cadeau. Un petit colis. Et j'ai oublié d'aller à la maison mettre l'œuf dans la boîte d'envoi et je ne sais pas à quelle heure il passe. Je ne sais pas à quelle heure il passe pour relever les produits qu'on envoie. Donc, on va tout de suite aller voir ça. Oups. On m'a aussi donné le conseil de pêcher juste au-dessus des paniers des nasses sur la... à Lulu Coco. Donc, on va aller pêcher là-bas, apparemment. Ah, bah tiens, Mégane, nickel. Ah, bah je crois qu'elle est déjà venue chercher les trucs. Ah oui. Bah, regardez, c'est relevé. Bon, bah trop tard. Donc, on saura. Maintenant, c'est 17h. Bon, bah on aura une mission d'intérim en moins, tant pis. J'espère que ça ne nous fait pas perdre, par contre, de relation locale. De ne pas faire une mission. Ah ouais. Là, je suis en train de douter. Je suis en train de me dire... Oups. J'espère que ça ne nous fait pas perdre de relation. Parce que c'est tellement dur à gagner, déjà. Bon, on verra. On verra, on verra. C'est fait, c'est fait. Mais oui, mais aussi, il passe trop tôt. Il y a 17h. Qui passe à 17h ? 18h, ça serait plus raisonnable. Ok, bon. Lui, il est content. Il joue de la guitare. Voilà, regardez, il y a une croix. Bah voilà, c'est raté. Et c'est raté. C'est un échec. Alors, Wayne, Lisette et Carrie. Ok, Wayne, Lisette, Carrie. Nickel. Ça, ça ne devrait pas être trop compliqué. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'enroule un petit peu. On n'a rien entendu. Alors, Wayne. J'espère qu'ils ne sont pas couchés non plus à cette heure-là. Ils seraient capables. C'est vrai qu'ils ferment quand même vachement tôt. Salut, Wayne. Tiens. Ah oui, c'est vrai qu'on est très avancé niveau amour avec lui aussi. Oh là là. Terrible. Terrible. Ah, en plus, il n'y a plus de musique. C'est vrai, j'ai oublié qu'à partir de 18h à Weston, il n'y avait plus de musique. J'adore. Ça fait trop bizarre. J'aime pas... J'ai l'impression de monologuer. Bon, c'est un peu ce que je fais, mais bon. Là, je m'en rends compte. Ok, nickel. Elle est contente. Il n'y a plus que Lisette. Et ensuite, on peut aller se coucher. Alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est à l'étage. Te couche pas tout de suite, j'arrive. Non, c'est bon. Fais la cuisine. Nickel. N'empêche, leurs maisons, elles sont vachement bien. J'aimerais bien avoir une maison comme ça. C'est coloré, c'est machin, c'est tout bien décoré. J'adore. J'adore. J'achète. Ok. Normalement, on a tout fait, je ne vais pas checker parce que bon, on va se faire confiance. Et puis, let's go. Let's go à la ferme. Par contre, j'étais en train de me demander... Est-ce que j'avais mis de la nourriture à mes animaux ? Oups. Est-ce que j'ai pensé... Est-ce que j'en avais de stock ou pas ? Bon, on va aller checker. Oui, je pense à ça maintenant, je sais. J'aurais voulu aller pêcher un petit peu, mais bon, il est déjà 19h. Et puis, de toute façon, il va falloir que... que je coupe l'épisode. Alors, c'est qui qui a pas mangé ? Shelby et Giselle, normalement. On va le remettre au max. Et c'était Giselle. qui était à l'intérieur, il me semble. Et pourquoi il n'y avait que Michel dehors, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Mystère. Bon. On va y se coucher. Hop. J'entends que ça bouge dans la maison, en plus. Je pense que ça va pas tarder. À être l'heure de manger. Ok. Au dodo. Au dodo. Oh yes ! Une nouvelle vie. Oh, petit poussin. Oh, petit poussin. Il s'est passé plein de trucs dans cet épisode. Il était court, mais complet. Court, mais intense. On dirait que le poussin a éclos sans problème. Génial. Le poussin a éclos. Ah, c'est bizarre comme phrase. Non, je ne peux rien dire, je suis nul en français. L'œuf a éclos, plutôt. Dépeche le nom de donner un nom au poussin. Ah mince. Oh, il est trop mignon. Ah mince. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je donne un nom. Mince, ça a arrêté la... Ça a arrêté la capture un instant. Bon, j'espère que tout va bien. J'ai appuyé sur entrée et en fait, ça a coupé la capture. Bon. Alors là, tout va bien. Est-ce que Pouic te convient ? Oui. Bienvenue dans ce monde Pouic, je vais t'aider à devenir grande et forte. Ah oui, c'est une poule en plus. C'est pas un mâle. On peut pas avoir de coque. Ok, j'ai gagné 2500 gold. Ok, bah nickel. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. C'était un peu what the fuck sur la fin. Mais bon, c'était sympathique. On a eu pas mal de petits trucs, de petites cinématiques, de petits trucs sympas. On a un nouveau poussin et ça, c'est grave cool. Voilà, bon, c'est pas grand chose mais c'est sympa. Ça ramène un peu de joie. Bref, je m'arrête ici. J'arrête de vous saouler. Je vais vous dire merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner. C'est pas déjà fait, on sait jamais. On ne sait jamais. Je dis ça, je dis rien. Bref, merci beaucoup. Rendez-vous à l'épisode prochain. Je vais vous dire, profitez bien de la vie, amusez-vous bien. Je sais qu'en ce moment c'est compliqué mais bon, faites comme vous pouvez et puis voilà. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501